La vie et la triste fin de Maximilien Schell Maximilien Schell était un acteur autrichien et suisse, réalisateur, producteur et scénariste de plusieurs de ses propres films. Sa famille, qui s'opposait avec véhémence aux nazis, s'enfuit à Zurich après Lanschloss en 1938, au cours de laquelle l'Autriche fut annexée par l'Allemagne nazie. Il a reçu le Golden Globe Award pour avoir essayé le rôle de Vladimir Lenin dans le téléfilm Staline. Beaucoup considèrent son interprétation de Hamlet sur scène comme l'un des plus grands hameaux de tous les temps. Il est né le 8 décembre 1930 à Vienne, en Autriche, dans une famille catholique romaine de Hermann Ferdinand Schell et Margaret. Son père était un poète, dramaturge et romancier suisse, qui possédait également une pharmacie, et sa mère était une actrice qui dirigeait également une école de théâtre. Schell a grandi dans une atmosphère d'art, de culture et de théâtre, qui étaient tous omniprésents dans sa vie depuis l'enfance et se sont ainsi ancrés en lui dès son plus jeune âge. Sa famille étant anti-nazi, Schell s'est échappé de Vienne en 1938 après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Ils se sont installés à Zurich, en Suisse. Schell lisait beaucoup de classiques à Zurich et a écrit sa première pièce à 10 ans. Au départ, il ne s'intéressait pas au métier d'acteur et aspirait à devenir auteur dramatique comme son père ou musicien. Après la Seconde Guerre mondiale, il est allé en Allemagne et a fréquenté l'Université de Munich, où il a étudié l'histoire de l'art et la philosophie. Pendant ses études, il a joué professionnellement dans plusieurs pièces classiques et modernes, en essayant de petits rôles. Pendant ce temps, il a décidé de poursuivre une carrière d'acteur. Il a commencé à jouer au Théâtre Basel, à Bâle, en Suisse. Il fait ses débuts au cinéma en 1955 avec le film de guerre ouest-allemand Kinder Mutter und Ein General. Des enfants, des mères et un général. Réalisé par Laszlo Benedek. Au cours des deux années suivantes, il a travaillé dans sept autres films, tournés en Europe, dont The Plot to Assassinate Hitler, en 1955, Jack Boot Mutiny, en 1955, et The Last One Shall Be First, en 1957. En 1958, invité à jouer dans Interlock, une pièce de Broadway d'Ira Levin, Shell s'installe aux Etats-Unis. Il a essayé le rôle d'un pianiste de concert en erbe. La même année, il fait ses débuts au cinéma hollywoodien avec le drame de guerre The Young Lions, réalisé par Edward Mitrix, avec Marlon Brando et Montgomery Clift. Il a impressionné tout le monde avec sa caractérisation du capitaine Hardenberg, un officier commandant allemand. Il retourne en Allemagne en 1960 et tente le rôle-titre de Hamlet, une tragédie écrite par William Shakespeare dans un téléfilm allemand du même nom. Le film a été présenté en 1999 dans un épisode de Mystery Science Theater 3000, une série comique américaine. Tout au long de sa carrière, il a joué le rôle d'Hamlet dans deux productions théâtrales et sa performance du personnage est considérée par beaucoup comme l'un des plus grands Hamlet de tous les temps. Il a travaillé dans de nombreux autres téléfilms comme Heidi en 68, le journal Dan Franck en 80, Miss Rose White en 1992 et Staline en 92 toujours. Après 68, il a réalisé produits, écrits et joués avec succès, plusieurs de ses propres filles. Certains notables sont Le Château en 68, Erste Lieb en 1970 qui a reçu une nomination pour le Academy Award du meilleur film en langue étrangère et The Pedestrian en 1973. Un succès commercial en Allemagne qui a remporté un Golden Globe Award du meilleur film en langue étrangère et une nomination pour Academy Award du meilleur film en langue étrangère. Tout au long de sa carrière, il a essayé divers rôles dans des films sur le thème de l'ère nazie et de la seconde guerre mondiale. Certains d'entre eux étaient The Man in the Glass Booth en 1975, Julia en 1977, The Chosen en 1981 et Left Luggage en 88. Son film documentaire Marlène, basé sur l'actrice légendaire Marlène Dietrich, est sorti le 2 mars 84. Le film a été nominé pour un Academy Award du meilleur documentaire et a remporté le German Film Award et le New York Film Critics' Dysserner. L'autre documentaire qu'il a produit, qui lui tenait à cœur, concernait sa sœur aînée Maria Shell, une célèbre actrice hollywoodienne intitulée My Sister Maria en 2002. Son interprétation du rôle-titre dans Pierre Legrand en 86, une mini-série télévisée, lui a valu le Emmy Award. Les autres mini-séries télévisées dans lesquelles il a travaillé incluent The Thought Birds, The Missing Years en 1996, Joan of Arc en 1999 et The Shell Seekers en 2006. Pendant 3 ans dans les années 60, il a eu une relation amoureuse avec Soraya Esfandiari Bakhtiari, ex-épouse du dernier Shah, Diran Mohamed Reza Palavi. En juin 86, il épouse l'actrice russe Natalia Andreschenko. Le couple a eu une fille, Nastasia, née en 1989. Ils ont divorcé en 2005. Le 1er février 2014, il est décédé à Innsbruck en Autriche et a été enterré à Priterneg en Carinty en Autriche. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maximilien Schell. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada